Yoho bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler d'un one shot des éditions Akata nous allons parler de confidence d'une... Donc en ce qui concerne ce one shot, nous sommes sur un manga des éditions Akata c'est un seinen dans leur collection héritage nous sommes sur un manga qui est âge concilié aux 14 ans et plus pour public averti donc pour terminer, en ce qui concerne les catégories, nous sommes dans le genre drame historique et société et bien entendu, Prosti Et pour terminer, c'est un manga qui est au prix de 16,99€ mais en même temps c'est un grand format Nuit après nuit, une femme comptant dans l'intimité de son foyer, le quotidien d'une Prosti Une époque désormais révolue, du nom de Naomi, cette ancienne dame de compagnie a été témoin de mille et une histoires Donc je suis désolée, il y a un mot que j'ai du mal à lire Donc c'est marqué toute teintée d'une lanciante mélancolie Au fil de ses récits, elle dévoile les espoirs et les secrets de celles qui aspiraient à vivre avec dignité dans un Japon repris dans le tourbillon de changement Avec une sensibilité et une douceur extraordinaires, Takao Seito livre à travers Confidence d'une Prosti une sombre déclaration d'amour aux femmes du quartier des plaisirs Publiée en 1972, cette œuvre résolument personnelle relève d'un aspect jusque-là inédit dans son immense bibliographie Voilà, donc je pense qu'il y a eu déjà une première adaptation en 1972 Mais après, quand on regarde à l'arrière, c'était marqué du coup que le manga datait de 2016 Donc il a peut-être été republié après, un truc comme ça Toujours est-il, voilà, en ce qui concerne les grands livres Donc comme tu l'as compris, dans ce manga, on va être sur du 1 chapitre, 1 histoire Je suis désolée, j'ai complètement éclaté à cause d'une bougie qu'on a mis Donc comme tu l'as compris, en fait, on va se retrouver sur du 1 chapitre, 1 histoire Et donc dans chaque histoire, on va suivre les aventures d'une fille de courtoisie du coup De dame de compagnie et du coup, on va suivre les aventures Ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça va nous rappeler un petit peu Tout envers du décor du coup de ce monde et de ce milieu Du moment où elles espèrent finalement trouver l'homme Avec qui finalement elles finiront par partir et faire une vraie vie A tout simplement la résolution de ne faire que ça de leur vie, etc, etc Je l'ai vraiment trouvé très intéressant Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas été forcément adapté en film humain Tout simplement parce qu'il me fait penser beaucoup à d'autres films dans le même genre Je pense notamment à Sakurane ou même à Mémoire d'une geisha Même si là, on était vraiment concentré Mémoire d'une geisha sur une seule fille Et Sakurane, je crois qu'on était plus quand même concentré sur la maison entière Je dis ça, ça date d'il y a vraiment très très longtemps pour les deux Mais Toujours est-il, c'est vraiment des titres qui sont assez similaires Et qui m'ont fait penser à celui-ci J'ai vraiment trouvé ça plutôt très intéressant et plutôt pas mal Ce que j'aime aussi, c'est qu'on est avec du coup une femme Qui est à la puce au niveau de l'âge de la retraite Et qui va raconter ses aventures à qui on veut l'entendre Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt pas mal et assez changeant au niveau du scénario et de l'histoire Pour ce qui est de ce titre, malgré le fait que la qualité de dessin ne soit pas des plus belles Vraiment, c'est pas la plus belle qualité de dessin On est quand même très vite plongé dans l'histoire Et on devient vite addict en fait à chaque aventure Et on a envie de savoir ce qui s'est passé pendant toute sa carrière Et c'est ça qui est plutôt pas mal et super intéressant Donc avant de terminer, je vais juste parler vite fait des couvertures Mais à l'arrière, du coup, quand on enlève la jaquette, on voit une photo Donc cette personne a réellement existé C'est ça que j'ai su apprécier A l'avant, du coup, on a une très belle illustration Où on les voit se préparer Voilà Pour ce qui est de l'arrière, donc on a une illustration et le résumé Et en fait, quand on est à l'arrière du manga On a la même illustration, ce qui permet de mieux la voir Et je la trouve plutôt belle Et donc, pour ce qui est de l'avant du manga En couverture comme ça, on a donc l'illustration qui était à l'arrière Je me suis trompée Et donc, à l'arrière, on a la fameuse photo Il me semblait bien que c'était à l'arrière Quand on commence, on a un texte de l'auteur Et on commence directement avec une double page en couleur Mais plus dans les tons roses Qui est la couverture, mais un peu plus grande Parce qu'on voit une femme en plus qu'on ne voyait pas sur la jaquette Si elle était coupée Et ce que j'ai aimé, c'est tout simplement que sur le sommaire Qui est en page en couleur, une fois de plus Il y a marqué Attention, cette ouvrage présente des situations et des expressions Qui sont aujourd'hui inappropriées Mais qui ont été conservées en raison de la valeur documentaire Et du contexte historique qu'elle représente Parce que maintenant, on sait à quel point les gens pourraient se brusquer Ou être choquées pour des textes ou des mots utilisés dans un livre Alors qu'on est dans une époque plus ancienne Et donc à cette époque-là, certaines choses étaient ok Ou en tout cas étaient normalisées Même si ce n'était pas forcément ok Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur ce manga J'espère que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, on partage N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te mets la précédente vidéo des éditions Akata A la playlist Et n'hésite pas du coup à t'abonner Et il y a mon Vinted Et dans la barre d'infos, tu as les liens vers mes autres réseaux sociaux De mes autres mondes Sur ce, à bientôt